Première complémentaire. Peux-tu me faire rêver? Un grand changement dans le réseau, Mme la Présidente. M. Fillon, il en fait des frais. C'est l'heure des bilans pour le gouvernement du premier ministre. Ça fait six ans révolu. Il est dans sa septième année. Il ne lui en reste que deux. Ce matin, on apprend qu'il n'y a pas les moyens de subir une opération à la hanche, M. Fillon, au privé. Son médecin de famille l'a référé à sa demande. À un orthopédiste de l'hôpital de Hawkesbury, en Ontario. L'attente pour l'intervention serait de six à huit mois. Il aime ça se comparer avec l'Ontario au premier ministre. Es-tu fière de son bilan? La réponse du premier ministre. Je ne comprends pas comment ça... Mme la Présidente, je l'expliquais. On a une première partie très importante, le fait que jamais aucun gouvernement depuis 25 ans a réussi, c'est-à-dire aller chercher de la flexibilité avec les infirmières, ce qui devrait être l'ABC de la bonne gestion, pouvoir déplacer les infirmières. Là où les besoins sont plus urgents. Maintenant, Mme la Présidente, je ne vous apprendrai rien qu'on est en négociation avec les deux syndicats de médecins, incluant le syndicat des médecins spécialistes. Ce syndicat des médecins spécialistes nous disait, pour pouvoir mieux opérer, opérer de façon plus efficace, on a besoin de l'entendre. Mme la Présidente, il y a toujours une excuse pour la CAQ. Toujours, toujours une excuse pour la CAQ. Puis là, il y a deux semaines, le ministre de la Santé disait, bien, l'excuse, c'est le vieillissement de la population. Comme si on ne sait pas ça depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Mme la Présidente. En ce sens-là, ils ont déposé en 2021 un flanc... Vous connaissez la règle, il y a une seule personne qui a droit de parole ici, c'est le chef de l'opposition officielle. Vous gardez le silence, vous l'écoutez. Poursuivez. Vous avez un plan de rattrapage, chirurgie, plus d'un an d'attente. 2021, échec. 22, échec. 23, échec. Ce sont leurs plans, c'est ça que vaut leurs paroles. Mme la Présidente, les 162 000 Québécoises et Québécois qui sont sur la liste d'attente, dont M. Filion, qui en est réduit à aller en Ontario pour avoir le service. Il ne veut pas entendre les excuses du Premier ministre quand ça fait, lui, 6 ans révolus qu'il est là. Ce que veut entendre les 162 000 Québécoises et Québécois, M. Filion, qui souffre, qui est à la retraite, qui a 66 ans, il a travaillé toute sa vie, payé des tas de sous de sa vie, Mme la Présidente, puis il n'est pas capable d'avoir le service. Pour ces deux dernières années, il va faire quoi? Eh oui, il va souffrir le martyr. Après six années complètes au pouvoir, je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier le fait qu'il y ait des patients qui attendent trois ans pour une chirurgie du genou. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier qu'en novembre, il va y avoir une seule salle d'opération ouverte à l'hôpital de Gatineau. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier que dans nos hôpitaux au Québec, il y a moins de salles d'opération ouvertes depuis qu'il est ministre. Je me demande comment le ministre peut dire, peut justifier qu'on a exactement le même nombre de chirurgies qu'avant ses multiples plans de rattrapage. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier que des patients attendent huit mois avant de commencer des traitements de cancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501